Le nouvel exécutif qui devrait aller assez vite sur de nouvelles mesures de soutien au pouvoir d'achatême centrale de cette campagne électorale. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bonjour à tous. Raphaël, journaliste à l'opinion, plusieurs milliards a priori sont prévus d'ici l'été, d'ici début juillet, et ça prendra la forme d'un projet de loi de finances rectificatif. Absolument. Un collectif budgétaire, c'est le paquet pouvoir d'achat que Prépar a été marketé un peu comme ça, effectivement, du côté de l'exécutif. Un collectif budgétaire qu'on attend effectivement à peu près au mois de juillet. Évidemment, il va falloir attendre les législatives pour avoir la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, et puis ce sera avant la coupure estivale. Un paquet pouvoir d'achat qui sera très probablement une petite touche de sucré avant de s'attaquer au morceau, au premier dur, au premier saut d'obstacle du quinquennat pour Emmanuel Macron, qui sera bien sûr la réforme des retraites dont vous allez parler tout à l'heure avec l'excellent Yves Verrier. Mais donc avant ça, le pouvoir d'achat qui a été la thématique principale de campagne pour les Français, en tout cas l'intérêt principal, avec une nouvelle louche, comme vous le disiez, de quelques milliards d'euros sur différentes mesures. Ce qui m'intéresse, c'est les quelques milliards, parce qu'on a eu, le gouvernement avait dit quoi, une trentaine de milliards sur les derniers mois, sur l'ensemble des boucliers, toutes les mesures qui ont été prises, les différentes primes et tout et tout. On est dans le même ordre de grandeur ou ce sera moins ? Alors c'est la grande question, effectivement, et même à Bercy, où j'ai posé cette question, on n'est pas encore capable de répondre. Pourquoi ? Parce que tous les curseurs ne sont pas encore arrêtés. Alors on peut reprendre peut-être un par un ce qui composera ce fameux paquet pouvoir d'achat. D'abord, on sera au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est les départs en vacances. Bon, et les mesures, la fameuse remise à la pompe de 18 centimes doit s'arrêter, prendre fin 31 juillet, effectivement. Donc le gouvernement réfléchit actuellement à davantage cibler, c'était l'annonce de Bruno Le Maire en début de semaine, à davantage cibler cette aide qui bénéficie aujourd'hui absolument tout le monde, y compris les ménages les plus aisés. Donc la remise va s'éteindre. Et souvenez-vous du... Oui, la remise probablement va s'éteindre, mais souvenez-vous du débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Sur les mesures de pouvoir d'achat, Emmanuel Macron l'attaque précisément sur le fait que les baisses d'impôts ou de TVA prônées par Marine Le Pen d'approfiter à tout le monde et que donc ça n'était pas de la bonne économie. C'est très précisément ce qui a été fait par le chef de l'État pour contrer la flambée des prix à la pompe. Et donc, depuis l'automne en réalité, les services de l'administration fiscale à Bercy travaillent un recoupement avec le fichier des cartes grises pour essayer de cibler les gros rouleurs aux plus petits revenus, au moindre pouvoir d'achat, pour que cette aide soit plus ciblée. Et les 15 centimes, enfin les 18 centimes TTC à la pompe de remise, ça va coûter 3 milliards d'euros en 4 mois, c'est pas rien. Et donc, pour essayer d'avoir une mesure plus efficace et moins coûteuse... Même facture de 3 milliards, ciblée. Même facture, peut-être qu'on pourra la rabaisser un peu, on ne sait pas. Mais à partir du 1er août, de cibler ces aides sur ceux qui en ont le plus besoin, les travailleurs à faible revenu, qui roulent beaucoup. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Les arbitrages ne sont pas rendus. Attendons le nouveau gouvernement pour cela. On attend aussi un dégel du point d'indice des fonctionnaires qui est prévu aussi dans ce paquet. C'est le deuxième gros morceau, effectivement. Cette promesse de dégel après 10 ans du point d'indice des fonctionnaires, alors même qu'Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, annonçait, c'était en janvier ou février, que le point serait gelé et qu'on ne toucherait pas, qu'on augmenterait les plus bas salaires de la fonction publique. La campagne présidentielle a passé. C'est l'heure de la campagne. Et donc, effectivement, on a un dégel du point d'indice. Puisque là encore, on ne sait pas combien coûtera cette mesure, dans la mesure où le nouveau gouvernement devra négocier avec les syndicats de la fonction publique, dont notamment Force Ouvrière, que vous pourrez interroger peut-être là-dessus, sur l'augmentation de ce point. Donc, on n'a pas de chiffrage pour l'instant, mais il sera bien compris dans le collectif budgétaire du mois de juillet. On a la prime Macron sans impôts, désocialisée, fiscalisée. Alors là, on n'est pas tout à fait sûr, effectivement. Jusqu'à 6 000 euros, la redevance, t'a été supprimée. Est-ce que, pour le coup, on est dans le cadre de ce collectif budgétaire ? Ou est-ce que, pour le coup, il faudra attendre le projet de loi de finances 2023, donc plutôt pour la rentrée ? Ce n'est pas encore tout à fait arrêté. Pour la suppression de la redevance télé, ce sera très probablement une mesure du projet de loi de finances, du prochain budget, projet de loi de finances pour 2023, dans la mesure où la redevance télé est rattachée, souvenez-vous, à la taxe d'habitation. La taxe d'habitation qui s'arrêtera complètement en 2023. Il y a donc une cohérence à ce qu'on rattache les deux mesures ensemble et applicables à partir de l'année prochaine. Sur la prime Macron, ça n'est pas arbitré non plus. Il est tout à fait possible que cette prime ne rentre effectivement en application que l'année prochaine. Et ça pourrait donc être à toute mesure plus tôt du PLF 2023. Et dans ce paquet pouvoir d'acheter, est-ce qu'on aura également la réindexation des retraites ? C'est le dernier point important des retraites et des minima sociaux. Effectivement, Emmanuel Macron a promis une réindexation des retraites, une inflation qu'on attend selon les projections de la Banque de France à 4,4% minimum d'ici la fin de l'année. De combien sera cette réindexation ? On ne le sait pas encore. Est-ce que ce sera complet ou pas ? Y aura-t-il une autre réindexation au mois de janvier prochain ? On ne le sait pas non plus. Donc, pour l'instant, la mesure n'est pas chiffrée. Selon mes informations, on table avec l'augmentation. Mais là, qui serait une mesure du prochain budget aussi ? L'augmentation, vous savez, dans le cadre de la réforme des retraites, des retraites minimums à 1 100 euros, ces retraites minimums plus la réindexation devraient coûter entre 3 et 3,5 milliards d'euros. Donc, en cumulé, on sera comme loin de la facture, encore une fois, bouclier énergique qu'on a eue ces derniers mois. En ajoutant en plus la prolongation du bouclier énergétique sur l'électricité et sur le gaz, qui doit aussi s'arrêter en milieu qui devait, s'arrêter en milieu d'année et qui va être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais on me dit à Bercy qu'on peut tabler au moins sur 20 milliards d'euros, effectivement, mais dont le coût avait d'ores et déjà, une partie du coût était déjà intégrée dans le bouclier énergétique. On avait déjà parlé de 30 milliards d'euros à l'automne et en début d'année. Et ça incluait les mesures courantes jusqu'au 31 décembre, en réalité, parce qu'on avait déjà anticipé. Mais tout cela va dépendre des prix des carburants à la pompe, bien sûr, des prix du gaz, des prix de l'électricité et donc du conflit ukrainien. Encore beaucoup d'interrogations autour de tout cela. Ce qui est certain, c'est qu'en France rentre quelques milliards et jusqu'à deux dizaines de milliards. Oui, si c'est 15 ou 20, ça fait quasiment un peu moins d'un point de PIB. Ça nous met, nous, en termes de déficit public sur 2022. C'est précisément ce qui est... Avec une croissance qui est ralentie. Et oui, ce qui est un cas de prix. Et les taux d'intérêt qui remontent avec cet effet 6o qui est très désagréable. Notamment sur ces taux d'intérêt, vous avez tout à fait raison de le souligner, les taux étaient à zéro fin 2021. On est à 1,30, 1,40. On est à 1,30, 1,40. Patrick Artus, sur ce même plateau indiqué il y a quelques jours, qu'on serait très probablement au bas mot, autour de 3 points fin 2023 sur les taux longs, sur la dette française. Et 6 sur les déficits. Et 6 sur les déficits publics. Or, je rappelle que le budget 2022, par exemple, a été construit sur une hypothèse de taux de 0,75. Nous sommes aujourd'hui entre 1,3 et 1,4. Alors bien sûr, 0,75, c'est sur la moyenne de la dette. La dette qui roule sur 8 ans. Mais tout de même, la situation se tend et on commence à regarder de très près à Bercy ce que l'on pourrait faire. Le problème, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a engagé énormément de dépenses nouvelles sur plusieurs années. Ce sont toutes les lois de programmation pluriannuelles qu'on a sur l'enseignement supérieur, la recherche des armées. Ce sont 2022 et 2023 puisque les règles européennes ont sauté. Pour l'instant, ils sont mises entre parenthèses. Là aussi, il y aura une vraie discussion au niveau européen. Vous avez quand même beaucoup de pays frugaux qui sont pour le maintien du pacte de stabilité et de croissance. Les pays de l'arc méditerranéen à la France en tête sont pour une révision, effectivement. Mais ce que l'on voit très clairement, c'est qu'il va y avoir un hiatus à un moment entre la multiplication des dépenses, les baisses d'impôts aussi, promises par Emmanuel Macron, notamment des impôts de production, la suppression de la redevance. Le ralentissement de la croissance. Le ralentissement de la croissance et un niveau de déficit qui est resté extrêmement élevé. Et si on est à 6%, je rappelle qu'à peu près la moitié des pays européens sont autour de 3% aujourd'hui, ayant 60% de dette. Donc, rentre dans les critères du pacte de stabilité. On voit qu'on en est très loin en France. Et sortir du quoi qu'il en coûte, cette rentrée dans l'air un peu budgétaire, si je puis dire, sera principalement l'un des principaux défis d'Emmanuel Macron d'ici la fin de l'année. Un gros écueil avec des marges de manœuvre qui se sont largement réduites depuis maintenant. Un en marge de manœuvre budgétaire. Merci beaucoup. Coexplications signées Raphaël Lejean. Merci David, à bientôt. Merci Raphaël, salut.